bon coucou les filles je suis habillée encore pareil tout simplement parce que je filme le même jour et parce que j'ai envie de filmer aujourd'hui j'en ai fait 3 vidéos comme ça c'est fait vous voyez tous les bouquins qui sont derrière c'est parce qu'ils m'attendent toujours pour mon défi littéraire j'avais mon petit défi coloriage je ne l'ai pas annoncé en tant que tel mais dans ma tête c'était un défi donc je vais le noter dans mon petit carnet de défis et c'est coloriage que j'avais une centaine et ben j'avais envie de les terminer pendant le confinement le confinement n'est pas encore terminé mais les coloriages sont déjà terminés donc qu'est-ce qu'on va faire on va lire, on va lire on va écrire, on va tricoter on va crocheter, on va commander d'autres coloriages, enfin je ne vais pas les commander, je vais les imprimer, j'ai trouvé déjà pas mal de jolies images, en plus moi j'ai des feuilles un peu cartonnées vous voyez donc je vais imprimer là-dessus comme ça ça me permettra de bien dessiner sans que ça même si ça transperse c'est pas bien grave derrière il y aura un autre, il y aura pas d'autres dessins et en fait ce que j'aime moins c'est que c'est un livre et du coup ça vous pouvez pas trop aller là-dedans et là comme je vais imprimer sur des feuilles séparées donc ça va me permettre plus d'avoir ce joli tableau que je rangerai ensuite dans des petits transparents et que je garderai dans un des classeurs enfin mais bon c'est pas tout de suite, c'est pas pour maintenant là parce que j'en ai déjà plein plein d'occupations d'autres j'avais d'autres que ça que je sais pas pourquoi je prends cette accent là et du coup j'ai aussi envie d'apprendre des langues étrangères depuis depuis longtemps donc il faut que je m'y mette il y en a pas mal de bouquins là-dessus aussi donc sur l'apprentissage de mes langues suédoises anglaises donc suédois, anglais, ça va être plus simple comme ça suédois, anglais, italien et puis bien approfondir le français bien évidemment on continue toujours avec le vocabulaire donc je vais vous montrer plus en détail ces deux petits livres de coloriage petit c'est relatif celui-ci il est pas du tout petit il y en a une centaine et dans celui-ci je sais pas combien il y en avait mais il y en avait aussi pas mal celui-ci il était à 2 euros et celui-ci il était à 5,95 et pour vous dire ça fait 3 ans que je les ai c'était plutôt un bon investissement donc je vais pas en acheter plus que ça je pense qu'il vaut mieux en avoir peu mais terminer qu'en avoir des tonnes et ne jamais pouvoir terminer ce que vous avez et ça mangoisse voilà donc passons à la présentation détaillée ensuite à la fin tout à la fin de cette vidéo quand je vous aurai dit au revoir et bien vous verrez des jolies présentations sous la petite musique de ces coloriages en images voilà bon voilà comme je vous ai dit je vous montre de plus près et puis je vais vous montrer également les photos si vous voulez un petit moment de détente comme ça avec une petite musique douce vous allez regarder les photos de ces hypnoses coloriages donc ça j'enlève je comptais en fait combien j'en faisais tous les jours et donc c'était un livre art thérapie hypnose je l'avais acheté donc c'est Hachette Loisir je l'avais acheté chez Monoprix à 5,95€ il y a 3 ans et enfin c'est terminé voilà donc je vous montre un petit peu rapidement ce qu'il y a dedans ça c'était mes tout premiers que je faisais je vous montrerai à la fin avec quel feutre j'avais colorié même pas à la fin je vais vous montrer ça de suite c'était des feutres comme ceci Stabilo vous voyez il n'y a plus grand chose donc parce qu'il y en a pas mal qui sont terminés les pointes sont pas très très fines ce sont des pointes de je sais pas c'est pas marqué je sais pas de combien voilà des comme ça ensuite j'avais enfin j'ai verré la moitié parce que voilà ils sont finis ensuite j'avais des petits feutres comme ceci ils sont un peu plus fin les pointes sont vraiment assez fines et c'est très agréable à colorier avec pas permettre mais ça c'est il faut vraiment des choses très fines voilà je vous ferai de toute façon une vidéo de tout ce que j'ai terminé en feutre un carnet il y aura une autre vidéo mais ça sera beaucoup plus tard parce que j'attends à accumuler un petit peu de bloc notes et puis j'avais utilisé également ceci je n'ai pas utilisé de crayon cette fois-ci parce que les feutres je les ai acheté aussi il y a très longtemps et je me suis dit avant qu'il sèche il faut que je m'en serve et comme on est en confinement ben voilà je me sers pas mal et donc pour vous dire j'avais acheté tout ça il y a 3 ans et je m'en suis servi les 5 coloriages là j'avais peut-être une vingtaine de fêtes même pas peut-être moins et j'en ai fait 80 coloriages en un mois donc vous pouvez vous imaginer comment je me suis acharnée un peu sur ce bouquin donc j'en faisais 2 ou 3 par jour voire plus des fois tout dépendait des coloriages et puis voilà j'avais ces feutres là que j'avais acheté sur Amazon vous devriez trouver le lien je ne sais pas si je vais les retrouver je vais vous la mettre sinon ça c'est j'avais déjà parlé de ça sur Andeol sur ma chaîne et puis je vais vous présenter déjà ces feutres là mais bon si je trouve le lien je vous le mettrai en barre d'infos comme d'habitude n'hésitez pas à consulter la barre d'infos j'y mets beaucoup d'infos pour vous dedans donc ça c'était des butter color brush pens donc en fait vous avez un qui est avec de l'eau ici vous mettez de l'eau et puis vous pouvez les dessiner et puis mettre un peu pinceau à l'eau et il va dissoudre votre couleur avec de l'eau mais bon je n'utilisais pas beaucoup ça parce que du coup ça transversait le papier et du coup c'était vraiment très très moche là aussi il en manque deux je crois c'est ça voilà deux que j'ai déjà terminé je me suis acharnée sur un des feutres qui est bleu je ne pouvais plus je vais vous montrer si je descends c'était impossible de le terminer en fait ça c'est des feutres vraiment très sympathiques avec des pointes je ne vous ai pas montré avec des pointes très fines style pinceau quoi voilà par exemple vous voyez ça fait pinceau en fait quand vous appuyez ça fait pinceau ce n'est pas du tout rigide comme des feutres classiques voilà sinon j'aime bien bien ces feutres ils sont plutôt pas mal pour faire des petits reflets c'est très mignon voilà donc on continue notre coloriage je suis désolée le soleil tout le temps il est là franchement quand il faut il n'est pas là quand il ne faut pas il est là c'est vraiment hypnotique quand on regarde tout ça c'est waouh mais il y a des trucs que je n'aimais pas par exemple ça je n'aimais pas colorier les papillons c'était difficile après des comme ça vous voyez ça allait vite parce que vous ne savez pas trop si vous voulez vraiment colorier ça c'était assez long aussi ça aussi il y en avait un autre truc que je vais vous montrer il est là vous voyez l'autre aussi et en fait il y a des fois des répétitions et celui-ci il est là vous voyez je l'ai fait en couleur unique parce que j'en avais marre de faire la même enfin je ne savais pas comment faire les oiseaux je n'ai pas du tout aimé ça j'ai pas mal aimé ça aussi j'avais fait voilà il est là vous voyez en fait ça c'est des marques pages à la fin de ce livre c'est des marques pages que vous allez retrouver que j'ai fait également il y a des marques pages et après il y a des étiquettes qu'on peut découper c'est marqué ici voilà ça c'était à l'eau vous voyez l'eau elle a un peu un peu trop mouillé la page et du coup elle n'est pas du tout lisse et droite ensuite voilà il y a des motifs comme ceci ça j'ai beaucoup aimé et puis comme je postulais tout ça sur postuler poster à chaque fois j'ai du mal avec ce mot pardon je mettais ça sur Facebook et on appréciait et vous voyez à cause d'eau là j'ai des tâches des fois les deux fins non c'était pas mon truc ça j'ai adoré mais c'est fou ça par contre quand j'ai vu après tout le travail que j'ai fait je me dis heureusement je ne suis pas devenue folle après vous voyez il y a celui-ci et j'en avais un pareil moi en fait ce qui m'énervait c'est qu'il y avait des mêmes et ça j'aime pas trop voilà et l'autre je l'ai fait en rose moi je préfère plutôt le premier mais en fait aussi il faut dire que je terminais avec ce que j'avais j'avais plus trop de feutre donc je terminais à la fin avec les feutres qui me restaient celui-ci aussi vous voyez je l'ai quelque part ici voilà c'est une petite partie ça y ressemble beaucoup mais c'est pas du tout pareil vous voyez même celui-ci je crois qu'on l'avait on l'avait là on l'avait on l'avait là vous voyez c'est le même donc après il y a tout ceci les cœurs aussi vous voyez j'en ai des cœurs en rose et j'en ai quelque part ici des cœurs en rouge rouge orange voilà mais les cœurs j'ai bien aimé de colorier ça aussi on a eu une deuxième fois c'était le dernier que j'ai fait hier hier soir dans la nuit même vous voyez je l'ai fait avec des couleurs plutôt vert orange et puis là celui-ci bleu rose ça c'est plutôt froid et ça c'est plutôt chaud après celui-ci bon les canards là les ouages parce que c'est ça a été vite ça dès comme ça j'aime pas du tout j'ai adoré de faire celui-ci parce que j'ai fait beaucoup de reflets reflets etc c'était mignon ça j'ai pas du tout aimé il y en avait un autre comme ça je me demande même s'il n'y en avait pas eu plusieurs donc il y avait celui-ci vous voyez ni l'un ni l'autre j'aime ça c'était drôle aussi à faire ça c'est pas mal aussi j'aime beaucoup ça fait penser à des carreaux un peu dans la salle de bain ça c'est mignon mignon aussi ah ça j'ai adoré aussi ça c'était trop trop chouette trop chouette vous voyez tous les petits reflets que j'ai fait c'est super sympa ça aussi j'ai bien aimé oh les poissons je détestais mais alors je détestais et après j'en avais eu encore des poissons et des poissons et c'est là que je me suis acharnée en fait parce que ben voilà je sais pas qu'est-ce qui m'a pris là je les ai fait en blanc là je les ai fait tous en bleu et du coup j'en avais pas assez de feutre bleu et puis c'est pas fini ils étaient quelque part là aussi ces poissons c'est pour ça que je vous dis que je déteste parce qu'il y avait trois dessins de poissons non mais quand même ils avaient plus d'inspiration ou quoi donc les poissons non ça j'ai adoré je trouve ça magnifique trop beau le choix de couleurs je sais pas je prenais comme ça les couleurs et puis ça donnait quelque chose de très très joli ça aussi il y en avait un double bon au départ j'ai aimé après je le laissais pour la fin mais pas comme meilleur pour la fin mais comme plutôt plus emmerdant pour la fin mais au final je l'ai fait tellement joli je trouve moi j'adore et je sais même pas lequel est plus joli j'aime beaucoup les deux en fait voyez puis celui-ci c'était super sympa aussi à faire ah les matruches j'ai adoré aussi ça aussi voilà il y en a beaucoup que j'ai aimé j'ai beaucoup aimé les tourneaux sols ça aussi ça fait un peu les motifs ethniques ça c'est tout petit et ça j'ai fait vraiment avec des fiotres comme je vous ai montré tout à l'heure tout fin les paper made ça franchement oulala c'est trop beau mais qu'est-ce que c'était long ça c'était bon je me suis un peu emmêlé les pinceaux ça c'est déjà postulé aussi publié sur Facebook bon ça les animaux en fait j'ai pas du tout aimé ça aussi j'ai pas trop aimé bon les chats je savais pas comment les colorier donc j'ai fait un peu comme ça encore les oiseaux et alors ça aussi j'ai pas aimé ça me faisait penser un peu aux planètes mais enfin c'est moche ça bon c'était sympa à faire les petites fleurs étoiles on sait pas trop encore les oiseaux les motifs comme ça j'ai bien aimé franchement ça j'adorais de faire c'était très très long mais j'ai adoré le faire les feuilles franchement le vert ça vous apaise voyez ici on voit bien les petits passages là de différentes couleurs enfin bon puis celui-ci aussi j'aime beaucoup encore les chevaux les animaux les oiseaux ça non j'ai pas aimé ça j'ai aimé mais en fait je l'ai gâché je crois qu'il y a une couleur quelque part là à cause de l'eau dommage voilà il est là aussi cette eau c'est parce que j'ai fait cette page à l'eau et j'aime pas du tout cette page encore des animaux encore des lapins ça aussi j'ai bien aimé je trouve ça très joli là les donuts n'ont pas trop mon kiff ça c'était sympa mais je savais pas trop comment faire donc j'ai fait en deux couleurs ça c'est un peu le style qu'on avait vu au départ là où est-ce qu'il est comme on avait vu là vous voyez on répète ça aussi un peu et puis il y avait un truc où est-ce qu'il est passé c'est comme ça un petit peu vous voyez ça il ressemble bon pas vraiment ça j'ai adoré les coquillages je me suis imaginé la l'arriel la petite arielle vous voyez le dessin animé de mermaids oh là là je me rappelle pas le mot en français mermaids en fait voilà ça ça va ça non j'aime pas ça j'ai adoré j'ai travaillé plusieurs feutres on voit bien les nuances ça aussi c'était sympa à faire bon ça c'était les oiseaux encore avec des cœurs les étoiles ça c'était vite fait j'ai juste rempli quelques petits carreaux bon les poissons je vous ai déjà montré ça j'adore j'adore ça franchement ça donne envie de manger des glaces on dirait que ça fait un effet un peu 3D grâce à ces nuances que j'ai fait j'ai adoré celui-ci là j'ai eu mal aux yeux franchement je me suis embrouillé les pinceaux un petit peu ici ça pareil j'ai aimé au départ plus trop maintenant parce que j'aime pas trop comment la queue est travaillée mais sinon j'aime bien j'adore ces petits ours avec les ballons ça c'est pas mal du tout celui-ci on avait déjà eu il me semble ça ressemble un petit peu à celui qu'on avait regardé tout à l'heure tiens je me suis même pas rendu compte que j'avais déjà eu un truc pareil c'est pas tout à fait ça mais ça y ressemble énormément bon c'était un peu chiant en faire ça aussi je vous avoue c'était un peu chiant mais j'aime beaucoup les fées les oiseaux par contre ceux-là j'aimais le plus que les autres je pense ça aussi j'ai pas trop aimé de le faire parce que je savais pas trop quoi faire avec les bonbons j'ai kiffé aussi je trouve ça super bon ça donne envie ça aussi j'ai bien aimé ça aussi c'était la fin de mes feutres en fait là je savais pas trop quoi faire donc je faisais n'importe quoi ça j'ai adoré la fin des feutres Stabilo ça j'ai adoré il y a un truc derrière qui me gêne c'est des livres j'ai adoré de faire ces fleurs-là c'est trop joli ensuite ça aussi c'est très joli c'était très très long mais bon ça je vous ai déjà montré et puis voilà vers la fin en fait c'est là que ça marque la fin c'est-à-dire que là on va trouver carte postale étiquette marque page un peu de tout vous voyez j'ai adoré faire ça j'adore ces muguets ça c'est trop trop beau ensuite ça aussi j'ai bien aimé mais après vous allez voir beaucoup beaucoup d'orange je sais pas ce qui m'a pris j'ai pensé que partout c'était ces fleurs-là ça aussi c'était très long un peu chiant quand même voilà j'ai un peu du mal à me rappeler comment s'appellent toutes ces fleurs-là en français j'aime beaucoup ça aussi c'était sympa voilà les géométriques comme ça j'ai bien aimé aussi bon ça c'est la fin des feutres voilà ça c'est sympa aussi celui-ci est un peu vide par rapport aux d'autres les cœurs les poissons je peux pas les voir voilà ceux-ci ceux-là ça aussi c'est très mimi et puis encore les marque pages voilà tout ça c'est des marque pages et la dernière voilà voilà donc je vous montre un petit peu vite fait aussi l'autre que j'avais terminé mais ça il y a un petit moment déjà je pense que je vous l'ai déjà présenté c'est un petit carnet de coloriage coloring book mal book pour adultes donc de Ludovic Jacques Claire Fontaine et dans cette édition-là donc du coup j'ai fait des feutres j'ai fait des crayons aussi je trouve ça très très beau moi j'aime plus les coloriages comme ça en fait où il y a un peu les tableaux vous voyez pas vraiment les géométriques mais plus les tableaux c'est ce que je vais faire peut-être plus tard parce que je trouve ça très génial c'est très beau c'est pas répétitif comme les coloriages que j'ai fait géométriques j'adore ça franchement c'est très joli mais là c'est encore j'ai eu un problème avec les feutres vous voyez ces transperces ça aussi c'est très mignon tout ce qui est vert là j'adore et les fleurs franchement là c'est fait au crayon c'est très joli là j'ai fait le crayon aussi encore les feutres les feutres c'est bien quand vous avez des choses précises les crayons très mimi ça c'était les styles au caribon vous voyez donc j'en ai fait un peu avec tout tout et n'importe quoi ce que j'aime moins c'est que en fait le papier n'est pas très épais enfin il est assez épais mais pas pour par exemple la peinture l'eau etc parce que des fois on utilise aussi les crayons aquarelles à l'eau donc c'est un peu vous voyez les feuilles elles ne tiennent pas trop vous voyez là elle est toute froissée la peau mais c'est très joli ceux-là je pense que je vous ai montré déjà tout ça encore des stylos des crayons des crayons ça fait vraiment carrément des tableaux sur deux pages c'est très très joli ça aussi j'ai adoré franchement moi je vais les garder je ne vais pas les jeter ces choses-là je ne vais pas les découper je vais les garder et quand j'en ai envie je vais les revoir regarder apprécier tout ce que j'ai fait c'est beau quand même après tout donc ça donne des petits souvenirs après et voilà bon bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça vous a donné aussi envie de dessiner un petit peu ou de colorier ou bien faire autre chose mais que ça vous a donné envie de faire quelque chose ne pas rester tout simplement en déprime totale parce que vous n'avez rien à faire si si on peut toujours faire des choses voilà sur ce écoutez je vous souhaite bonne santé à toutes et à tous plein de bonheur beaucoup de bonne humeur et beaucoup de belles choses à venir sur ce gros bisous à toutes et à tous et à très bien de peu ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501